Président Banik Diop, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité pour ce matin. Vous êtes le président du mouvement des entreprises du Sénégal. Vous représentez aussi le secteur privé au niveau du comité Force COVID-19. Alors peut-on déjà avoir une idée du rôle que vous allez jouer au sein de ce comité dirigé par le général François Ndiaye ? Merci Fatou. Déjà, je m'honore d'être désigné par le secteur privé et validé par M. le Président de la République pour représenter le patronat au sein de ce comité de suivi Force COVID-19. Je crois que comme le nom l'indique, c'est un comité de suivi. Je crois qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est l'opérationnalisation de tout ce qui va se faire autour du budget dégagé par l'État, les 1 000 milliards, pour venir en aide aussi bien les ménages, les entreprises et tout ce qui est aujourd'hui politique sociale. Notre rôle, c'est de faire en sorte que tout ce qui a été décidé soit bien, bien, bien piloté et que ça arrive à destination et soulager ceux qui en ont besoin. Comment appréciez-vous même l'idée de mettre en place ce comité ? Parce que beaucoup déjà émettent des doutes par rapport à la transparence qu'il doit y avoir dans la gestion de ces fonds-là. Oui, c'est vrai que logiquement, le comité aurait dû précéder l'entame des opérations. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut parer au plus pressé. Je crois qu'il y a toutes les forces vives qui sont représentées, de l'Assemblée nationale au secteur privé, du Conseil économique et social, au forum civil, etc. à la société civile. Je crois que c'est à nous, aujourd'hui, de faire en sorte que toutes les décisions soient pratiquement visibles sur le terrain. Comme je l'ai dit tantôt, l'idéal aurait été de mettre le comité avant. Mais bon, ce qui est fait, est fait. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait une transparence totale et que ce que le président a toujours dit, le plan de résilience économique et sociale du gouvernement, donc, je pense, va permettre d'assurer aussi bien la survie des entreprises qui sont en crise et aussi soulager les ménages. Alors, justement, on en parle, ce plan de résilience pour l'économie sénégalaise en cette période de pandémie. Vous l'appréciez comment ? Avec un peu de recul depuis que le chef de l'État l'a annoncé. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs, nous vivons des moments très difficiles. Beaucoup de secteurs sont impactés. Il n'y a plus d'activité économique proprement libre aujourd'hui. Et les charges sont là, les charges fixes sont là. Certains secteurs ont mis les clés sur le payation parce qu'il n'y a plus d'activité. Et les entreprises qui ont des activités aussi vivent très difficilement. C'est pourquoi, donc, le soutien de l'État est attendu par toutes les entreprises. Et bon, c'est vrai qu'il faut qu'on clarifie et ça va faire partie de mes premières questions au niveau de ce comité. Les entreprises ont toujours pensé que c'était une aide, mais en réalité, c'est un prêt. Que l'État diffère sur le remboursement sur un an, tout peut être pour les entreprises de sortir de la tête sous l'eau. Mais aujourd'hui, la situation des entreprises, pratiquement toutes les entreprises sénégalaises, la situation est très difficile. Alors, donc, cela vous surprend puisque vous vous attendiez à une aide comme annoncé au départ. Maintenant, quel peut-être plan proposez-vous pour aider les entreprises? Parce que même l'après-coronavirus risque d'être très difficile. Oui, bon, déjà, l'État a déjà budgétisé le paiement de la dette intérieure, qui est évalué à plus de 300 et quelques milliards. Bon, en principe, c'est inscrit dans l'EFG et destiné à combler des déficits, donc, antérieurs. Pour les entreprises, c'est juste de la trésorerie encaissée tardivement, donc, pour couvrir des charges déjà payées. Et aujourd'hui, je pense que l'engagement de maintenir des salaires et des emplois ne peut être tenu que si l'État aide à compenser, donc, les pertes de recettes actuelles dues à la cessation des activités. En prenant en charge, pratiquement 110%, donc, des charges des entreprises, et permettre à l'entreprise de souffler un peu, de sortir la tête de l'eau et de pouvoir continuer à avoir une activité. Même si c'est une activité limitée, mais au moins, de ne pas fermer l'entreprise pour sauvegarder les emplois. Et aussi, il y a des pères de famille, des mères de famille qui vivent de leur salaire. Et aujourd'hui, la situation est vraiment, vraiment très, 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 très difficile à faire tout. Alors, comment imaginez-vous justement cette situation du Sénégal pour l'après-coronavirus ? On s'attend au pire pour certains. Ah oui, ah oui, bon, il faut relancer l'économie, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut des investissements encore à nouveau pour que l'économie soit relancée. Et après le Covid-19, il faut au moins 3 à 6 mois, ou même 1 an, pour que tout redevienne normal. Déjà, vous avez vu la croissance, on était en train d'espérer une croissance de 6 ou de 7. Là, on est à 3 points, 2 ou 0.5, vous voyez, c'est de plusieurs milliards qui sont perdus. Donc, ça va être très, 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 très difficile aujourd'hui pour les entreprises et d'une manière générale pour le pays de se relancer après le Covid-19. En tout cas, c'est particulièrement dans tous les pays d'Afrique et dans tous les pays du monde. Bon, les pays occidentaux ont beaucoup plus de marge de manœuvre que nous. Ils peuvent faire fonctionner la planche à pied. Et puis, nous, on a les institutions de Butto World, parce que, non, il ne faut pas dépasser ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... Et c'est ça, un peu, aujourd'hui, qui frêche nos États. Par contre, si vous voyez la France, vous voyez les États-Unis, vous voyez les autres pays européens, ils se sont endettés pour relancer leur économie à coût de plusieurs centaines de milliards d'euros ou de dollars. Mais nous, nous n'avons pas cette possibilité-là, pas bien même que les institutions de Butto World, que ce soit les FMI, la Banque mondiale, essayent d'être flexibles. Mais ces institutions ne répondent pas directement, justement, aux demandes de la chef de l'État d'annuler carrément la dette due par les pays africains. C'est toujours reporté. Et donc, on a toujours cette spirale, donc, de... Je pourrais même appeler d'ajustement structurel, parce qu'on dépend beaucoup trop, donc, de ces institutions financières. Et ça aussi, c'est un problème que l'Afrique devait profiter de ce Covid-19 pour casser, donc, ce lien ombilical avec ces institutions. Et, comme le dit le président, créer ce nouvel ordre mondial économique pour l'Afrique et surtout pour notre pays, le Sénégal. Comment arriver à casser ce cordon ombilical ou le rompre définitivement pour se libérer, quand même, de ces charges qui, souvent même, ne sont pas provoquées par les pays africains, selon certains spécialistes ? Oui, parce que ça, ça date depuis les années 70, avec les premiers ajustements structurels, où les pays africains, donc, étaient obligés d'aller s'endetter. Et depuis presque 40 ans, nous nous tournons dans cette spirale. Et, aujourd'hui, le moment est venu pour que l'Afrique ait sa propre monnaie, que l'Afrique puisse produire et que l'Afrique prenne réellement son indépendance et sortir carrément de ce... Parce que c'est un engrenage et c'est très difficile. Aujourd'hui, pour pouvoir boucler un budget, on est obligés d'attendre l'appui de ces institutions financières. Vous voyez, donc, comment faire aujourd'hui pour que l'Afrique soit autonome, que l'Afrique soit indépendante ? Je pense que ça, c'est la responsabilité de nos leaders, de travailler en sorte de sortir, de profiter, justement, parce qu'aujourd'hui, l'ordre mondial est bouleversé. Et c'est le moment ou jamais, justement, de créer de nouvelles relations avec les institutions financières internationales. Et aussi, d'avoir l'autonomie et puis de créer une nouvelle politique africaine, une nouvelle politique économique, faire en sorte que l'Afrique soit au moins indépendante par rapport à ces institutions financières internationales. Oui, venons-en à la pandémie proprement dite au Sénégal. Le virus ne cesse de progresser sûrement et notamment à l'intérieur du pays avec la multiplication des cas communautaires. Comment appréciez-vous aujourd'hui la situation et sa gestion par les autorités sanitaires ? C'est très difficile, c'est très difficile, parce qu'aujourd'hui, un pays comme le Sénégal ne peut pas prendre des mesures comme des pays européens. On ne peut pas confiner totalement aujourd'hui les Sénégalais. Sociologiquement, le Sénégalais n'est pas préparé pour ça. Donc, ce que l'État en train de le faire, je l'encourage, c'est à nous tous en tant que citoyens de le faire, c'est de sensibiliser encore davantage le port du masque, d'être propre, d'éviter le regroupement, d'être conscient qu'aujourd'hui la situation est devenue dramatique. Les cas communautaires, on ne sait pas, c'est difficile. Donc, tout ce qui reste, c'est de se protéger, protéger les autres avec de la sensibilisation. Il faut que nos professeurs sortent beaucoup plus dans les médias, expliquent encore davantage, comme le font les grandes démocraties. C'est bien les comptes rendus tous les quotidiens à 10 heures, mais il faudrait que les professeurs étudiés et qui sont carrément dans le système fassent des conférences, des émissions, sensibilisent encore davantage, que des leaders d'opinion sensibilisent encore davantage les populations, parce qu'on a l'impression que certaines populations ne mesurent pas la gravité de cette pandémie. Et c'est ça le problème non-africain, en particulier au Sénégal. Monsieur le Président, je vous remercie. Manique Diop, je vous rappelle que vous êtes le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal et vous représentez notamment le patronat au sein du Comité de suivi Force COVID-19. Merci à tous.